Je viens d'apprendre par Charles Tanchman la disparition de Bernard Noël, un proche, quelqu'un qui m'avait écrit de la parution de mon premier livre, mais moi je le connaissais déjà en tant que lecteur à l'époque, je crois que c'est quelqu'un qui, dans cette fin des années 70, a ouvert le territoire. Et justement quelque chose qui me hante un petit peu en ce moment, je crois qu'il nous a ouvert, dans l'écriture contemporaine, le territoire du corps. Alors Bernard Noël, c'est dictionnaire de la Commune, étrange, juste au moment de l'anniversaire de la Commune de Paris, donc un enracinement dans la politique, dans l'histoire. C'est-à-dire que le dictionnaire de la Commune vient d'être réédité aux éditions de l'Amourier, vous trouverez facilement si vous cherchez dans ses balises. C'était chez Pauvert, l'éditeur de la subversion, c'était 1975, le château de Seine. Le château de Seine a signé au tribunal pour obscénité, alors que c'est dans la filiation directe de bataille. Et Bernard y a répondu dans les éditions suivantes avec ce texte qui s'appelle « L'outrage aux mots », qui est une sorte là aussi de mise au point quasi définitive sur la censure et ce qu'on demande à l'écriture. J'ai un attachement particulier pour un livre qui s'appelle « Le 19 octobre 1977 », qui est une prose fantastique, qui serait édité par l'imaginaire Gallimard. À l'origine, c'est dans la collection « Textes » que dirigeait chez Flammarion à l'époque un certain Paul Tchakowski-Lawrence, qui a fait sa route depuis. Sans jeu de mots. Et dans l'œuvre poétique, juste signaler aussi chez P.O.L. tous ces textes qui sont à la fois des monologues de théâtre, mais qui sont des réflexions, comme si c'était le mental à chaque fois qu'on essayait d'attraper avec ses doigts, syndrome de Gramsci, maladie du sens. Dans la poésie, on peut partir par n'importe quelle approche, on se retrouvera au centre. Il y a deux NRF dans la collection Poésie Gallimard. « Extrait du corps », « La chute des temps », « Extrait du corps », c'est déjà un classique. Il y a d'abord des textes ironiquement autobiographiques, mais vraiment à distance, pour se moquer un peu de moi-même. Nonoléon. Ce nonoléon est né de ma jalousie, avec un jour, je suis tombé sur une formule de William Blake, qui est « Novo Dédit ». « Novo Dédit », j'ai trouvé ça magnifique, mais inimitable en français. « Novo Dédit », c'était une façon de désigner Dieu, je pense, « Papa personne ». Comment faire un « Papa personne », personnel, tu vois ? Alors, j'ai pris mon... Si tu veux, quand je retourne mon nom, ça fait Léon. Et Nono est ironique et gentil, comme ça, tu vois ? Donc Nono Léon m'a servi de... Au début, j'avais envie d'appeler ce livre Nono Léon, mais ça ne plaisait pas du tout. Évidemment, quand un disparu vous est proche, ce qu'on garde, c'est la sensation corporelle. C'était un gars de l'aubrac, un montagnard, une espèce de rudesse. Et je crois que c'était en 1993, c'était à la fac de Montpellier. Je ne me rappelle plus très bien des circonstances. Et je ne sais plus non plus pourquoi on m'avait demandé d'écrire ce texte, faire ce genre de compte-rendu. Je sais seulement que c'était le soleil couchant et que Bernard, longtemps, avait parlé de ce qui le reliait à Romano-Palca. Sur une bande magnétique, j'enregistre ma voix qui prononce en polonais les noms tracés afin de m'accoutumer à la difficulté qui m'attend lorsque les chiffres seront écrits blancs sur fond blancs. 3,990,9,9,9,ENNI throw out spearheader, �ain c 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 Romano Palca, vous savez, sur ces séries de toiles au quotidien, 1, 2, 3, 4, 5 et puis continuer pendant des années et des années la suite grandissante de ces chiffres avec une seule loi que chaque fois on diminue un petit peu l'intensité de la couleur. Et à la fin de la vie d'Opalca, c'était plus que presque du blanc sur du blanc, c'est les toiles les plus belles de la fin et Opalca avait d'autres protocoles. Chaque soir se photographiaient donc une suite d'autoportraits dans cette même durée infinie de la peinture qui va s'éclaircissant tout en continuant de compter. Et puis ce chuchotement enregistré en polonais de ces immenses nombres constitués des chiffres qu'il peignait. C'est un des textes que j'ai rassemblés dans ce livre contemporain. Pourquoi je m'intitule poète ? Parce que, citation de Blaise Sandrard, c'est comme ça que Bernard avait commencé. Le bâtiment est gris. On est au troisième étage. Ce sont des tables et des chaises d'un mobilier scolaire. Il a choisi sa place contre la fenêtre, bien en avant du bureau. Assis sur une table, les pieds sur la chaise complètement de côté. Le soleil d'hiver vient presque à sa hauteur. On le voit en contre-champ et tous. On est bien quarante. On l'a à contre-jour. Dans le soleil, juste le contour du visage et la sculpture des mains. Il y a cet adage qu'au théâtre, si on veut se faire entendre, il faut baisser la voix. Sa voix est devant lui, comme séparée de ce corps et de ce visage avec les mains qui sculptent. Il dit à ce moment-là, ne pas savoir, écrire avec ce que l'écriture suscite, et non plus avec la mémoire. Écrire non dans la description, mais depuis les perceptions. Et continue encore plus bas, comme si ce jeu de négation en boucle devait se multiplier en cercles dans l'air, avec des coupes de silence. La fiction ne me vient pas. Ce n'est pas un dialogue. Il parle dans le contre-jour, et l'explication se passe de nous, sur nos chaises d'école. Ce sont des assertions dont chaque boucle successive accumule, au regard des possibles, une violence opaque et sans passage qui la contourne ou la mine. Il dit, élucidez ce qui m'inquiète. Il se passe de nous, parce que c'est de cette violence-là, à lui, faite, qu'il laisse expliquer. Une silhouette de loin émaciée, mais qui surprend de près par quelque chose de rabelé et musculeux. Ce n'est pas pour rien qu'on ait tant nos braques et son granit. Que cette lenteur qui l'affecte est donc maîtrise rentrée de mouvement. Bientôt, il dira, de l'écriture même, comme Matisse, construire un tableau ou un dessin à la pointe d'un geste. On comprend les muscles sous le pull. Tout à l'heure, quand on l'a accueilli, on regarde du jeu maintenant, des mains qui sculptent dans les silences. Au début, il y a longtemps, il s'agissait de remonter une pente. On est seul, on est livré à la ville, avec des trains et des heures. Le sac qu'on emmène à l'usine est dans le sac un livre. On n'y connaît rien. On a seulement eu déjà la bonne intuition qu'en littérature, apprendre, c'est aller à reculons. Qu'on va donc commencer au plus direct par les livres qui sont du temps même où vous marchez entre gare et usine. Et donc, on achète sans savoir pourquoi, mais parce que ce titre vous concerne très près. Ce livre qui s'appelle « Le 19 octobre 1977 ». Dedans, il y a les mêmes rues où vous marchez, presque au moment que maintenant on y marche. Une page très bizarre où on regarde dans la tête ouverte d'un homme. On a déjà repéré dans la ville, les boutiques où les livres ne sont pas de tout venant. Et on sait dans quels étagères sont ceux qui vous importent. Le deuxième choc est là pourtant, dans un titre apparemment neutre. Deux lectures de Maurice Blanchot. Blanchot. La littérature comme sape portée dans l'intérieur du mental. Et la générosité dure du vieux maître de vous mener jusqu'au dedans même de la mécanique d'autres livres. Nous portait devant les mots. J'ai perdu en route le livre acheté il y a quinze ans. Ce dont je me souviens, c'est de cela. Dans un train, le narrateur lit « L'arrêt de mort » de Blanchot. Et dans la folie même de la lecture, ouvre la porte du wagon. Tout va très vite. Le sol est sur la rétine. Il va se jeter. Même comprendre un livre ne passe pas par la tête. Une interférence plutôt de la lecture et du réel. Dont il faudrait se sortir pour tenir ensemble les deux termes. Le livre, le monde. Et que c'est le corps, la peau et le voir qui sont alors dans un instant figé. Et séparé de tout. L'entier théâtre du dire. Non pas écriture, mais parole de ce qu'il a soumets au corps et à la peau. Que tenir dans la parole est forcément expérience physique. Acceptation de la blessure et d'où on a mal. On a reconnaissance à ses pages quand elles viennent au moment précis qu'on en a besoin. Et qu'elles vous permettent la passe. Il est contre la vitre de profil. Il y a une heure qu'il parle. La voix ne s'est pas élevée. Le soleil a baissé et tourné. Le profil est seulement une ombre découpée. Il parle des peintres. Il dit qu'il est assis dans l'atelier d'Opalca. Comme si c'était là quelque chose d'habituel et d'ordinaire. De Romain d'Opalca, je connais la voix enregistrée diffusant près des toiles la suite à infini des nombres dans ce chouintement rocailleux du polonais oral. Et je connais les yeux photographiés qu'il met aussi en vis-à-vis de ces toiles comme une ponctuation du temps dont elles sont la notation continue. Et l'écriture que sont ces toiles avec l'effacement régulier progressif des gris avant qu'on regresse le pinceau et le fourmillement de signes qu'elles induisent si on s'en éloigne à deux mètres. Il parle du temps, de son attente dans l'atelier, du temps du peintre et de son temps à lui dans le silence. Il cite à nouveau Matisse « Quand je peins, je vois dans mon dos, voire dos, avant de revenir à l'atelier d'Opalca et dire des pierres d'air, comme de vraies pierres d'air. » C'est la parole donc. Avec les quarante qui écoutent et le visage à contre-jour comme pour plus encore se séparer de la voix qui atteint à une autre surface où les mots ont existence plus solide et autonome. Il dit qu'il est dans l'atelier d'Opalca, assis par terre, qu'il y a le bruit perceptible de la couleur raclée sur la toile, et que ce bruit seul depuis plusieurs heures commande au temps et nous, on se grandit à une autre écoute. Ici, dans l'atelier de parole, le temps aussi commande aux morts, avec cette même obsession longue des signes et comme le même épuisement récurrent du pinceau de gris à blanc. Il revient à écrire, et c'est encore cette voix détachée de profils en noir et des mains qui sculptent. Il vient de dire « Écriture qui véhicule dans sa trajectoire des fragments du monde reconnaissable, dans cette lenteur encore. » Et c'est d'autant de violences appliquées à l'effort même de parler, capables alors de coller comme on se plaque corps contre corps à cette violence qu'est le monde muet, qu'il s'agit qu'on transporte. On sait que c'est là que de lui on a pris le son, qu'il y a sous le pull les muscles de l'eau braque. Il dit maintenant quelque chose comme une contagion, un déplacement de matière, qu'on ne reste donc pas intact dans l'échange, et qu'il ne s'agit pas du sujet posant plume sur une feuille, mais bien cette relation au dehors. Il dit « Le réel, c'est la relation », et que de ça aussi on n'en finit pas, de prendre le son. Sur la chaise, il a posé ses chaussures. Il y a des gens qui, lorsqu'ils voyagent, vous envoient des cartes postales. Lui, quand on a des nouvelles, c'est qu'il y a trop longtemps qu'il est sur place. Il dit ça comme un bonheur, qu'il sera là, à Belgrade, qu'il ira marcher au Moatos, qu'il sera en Palestine ou en Algérie. Des endroits où les mots sont toujours sortis du loisir. Avec le même sourire un peu triste, parlant de ses prochains voyages, d'y être appelé plutôt que les choisir. Et qu'un peu comme pour ses peintres, il s'agit encore de la tâche de voir que l'épreuve incessante des mots doit se jouer dans le vrai théâtre. Mais quand on écrit « Amorigny, dans le fin fond de laine, son amour », il est tout le temps là pour répondre. Le même détachement, donc, possible. Marcher loin ou rester à la table. La voix est égale. Il y a épreuve. Les mains se portent dans la lumière comme pourri palpé. Il vient de dire « S'intérioriser à l'extérieur sans le savoir ». Que c'est à cette aune-là qu'on compterait toujours le temps au prochain départ. Le soleil a glissé derrière des immeubles. Il y a un reflet de la ville qui, soudain, nous montre enfin les rides près de la bouche. L'étonnante droiture de l'œil. Par la fenêtre ouverte, on sent le vent de mer. On entend des klaxons de voitures. Sans doute que c'est fini, puisqu'il sourit. Et que nous, on se tait. Voilà, petit souvenir sur Bernard Noël. Il y a un peu trop de morts tous ces temps-ci. Il avait l'âge de ma mère. Elle est partie au mois de mai. Il l'a suivie. Je ne connaissais pas. On ne se croisera plus garment par masse, Bernard. Sous-titrage Société Radio-Canada